Le retour à Montpellier après une courte escapade à Barcelone est brutal pour Myriam dans un si grand soleil. Gary, inconscient, a pris des risques inconsidérés et sa place au sein de Elle Cosmétique est menacée en conséquence. Prochainement dans un si grand soleil, Gary réalise qu'il s'est fait berner pour positionner Elle Cosmétique dans une situation très fragile financièrement. Par ailleurs, Léo et Moreau poursuivent leur enquête sur Yasmine et découvrent que celle-ci a changé de méthode pour mener à bien ses missions. Moreau demande à Léo de se rendre à l'adresse privilégiée par Yasmine pour dissimuler le dernier colis. Le compagnon d'Anissa découvre une maison inhabitée avec une boîte aux lettres qui déborde de courrier. Une voisine informe Léo que le propriétaire des lieux a été hospitalisé il y a une dizaine de jours. Il s'agit d'un certain M. Colombat. Florent offre son aide à Anissa, sa stagiaire, pour débloquer le dossier de Driss, défendu par Maître Levar. Il s'engage à contacter son confrère prochainement. Léo, de retour aux côtés d'Anissa, tente d'en savoir plus sur Yasmine, mais la jeune femme ne se montre pas bavarde. Il apprend ensuite à Moreau que l'aide soignante dissimule les colis dans les maisons de patients hospitalisés. Ce dernier n'est pas rassuré. De retour à Montpellier, Myriam explique à Claire qu'elle doit engager une forte somme d'argent pour son projet de maternité, mais elle est prête à consentir à faire cet effort. Parcelée au téléphone par Gary Virgule, ce dernier l'implore de se rendre au travail. Il explique avoir imité sa signature pour une livraison de grandeur nature, mais qu'il est sans nouvelles de M. Schmitt. Le comptable Berthier leur apprend que Schmitt a fourni un compte-écran et que la société a fourni pour 500 000 euros de marchandises disparues dans la nature. En soirée, le comptable explique à son épouse que Gary, l'amant de Marion, risque le licenciement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada